À travers sa mission de transformation sociale depuis 40 ans, le CEDAF joue aujourd'hui un rôle de carrefour d'information et d'expertise sur les enjeux de justice numérique. Notre centre s'y prend de différentes façons pour construire les connaissances, les transférer et soutenir les groupes dans leur usage du numérique. Mais comment on les construit, ces connaissances? Afin de repérer les lacunes des inégalités d'accès et d'utilisation du numérique, on est attentif aux besoins réels des groupes, de ce qui se passe concrètement sur le terrain. On est à l'affût des connaissances plus théoriques, statistiques. En bref, on fait une veille continue de l'actualité. L'idée est d'observer et d'interpréter les impacts sociopolitiques de l'évolution du numérique. Au fil des années, on a réalisé de nombreux projets de recherche-développement qui sont accessibles sur notre site Internet. Vous trouverez des boîtes à outils sur la cyberadministration, sur les comptes en ligne et la localisation en contexte de violences conjugales, la cybersécurité dans le communautaire et une analyse féministe d'éthique pour des groupes mieux outillés. D'autres projets sont en cours. On travaille notamment sur un parcours de formation qui vise à renforcer l'autonomie technologique des groupes de femmes, sur une boîte à outils sur la cyberintimidation et sur un répertoire de l'écosystème de la justice numérique au Québec. Le CEDAF est avant tout un centre de documentation. Vous trouverez en ligne et dans les rayons de la bibliothèque des ouvrages qui portent sur les enjeux de justice numérique. On varie les différentes façons de transférer les connaissances, via des bulletins de veille mensuels, des publications sur le site Web, des dossiers spéciaux sur des sujets vulgarisés et également sur les réseaux sociaux. Finalement, le CEDAF comme carrefour d'expertise sur la justice numérique accompagne et soutient les groupes. Notre offre de formation s'adresse aux travailleuses et travailleurs du milieu communautaire, principalement en alphabétisation et aux groupes de femmes. Les formations portent sur la création vidéo, l'animation en ligne, la cybersécurité, les logiciels libres, l'approche féministe d'éthique et sur l'éthique numérique. En plus de ces formations synchrones, on offre aussi gratuitement des outils d'auto-formation comme des boîtes à outils, des fiches conseils ou encore des capsules vidéo. Les formations permettent de mettre à jour les connaissances techniques et technopédagogiques et on propose aussi un accompagnement plus personnalisé au besoin. Le CEDAF a une vue d'ensemble sur les différents secteurs concernés par les enjeux de fractures numériques. C'est pourquoi on a lancé une initiative à laquelle s'est déjà ralliée une vingtaine de groupes. Restez à l'affût pour en savoir davantage sur cette mobilisation collective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !